bonjour bonjour salut aujourd'hui on va chercher quels sont les cinq étapes pour trouver notre voix naturelle vous l'avez peut-être remarqué en tout cas moi je le remarque souvent parce que je suis avec des chanteurs toute la journée la plupart des chanteurs ils chantent dans une voix qui n'est pas la leur ils empruntent la voix de quelqu'un d'autre ils chantent comme leur chanteur favori d'une certaine façon ils cherchent à se cacher à ne pas trop se montrer derrière une voix dont ils sont sûrs qu'elle plaira parce qu'ils l'ont entendu parce qu'elle leur plaît à eux or le problème c'est que quand on chante dans une voix qui n'est pas la nôtre et ben on passe à côté de notre potentiel vocal pourquoi parce que vous savez notre teint vocal notre voix c'est notre nature on a chacun une voix différente on a chacun un timbre différent et ce timbre là il est inscrit dans une tessiture qui est différente pour tout le monde et dans cette tessiture là on va y avoir des notes dans lesquelles on va être plus à l'aise naturellement des notes de passage et quand on chante dans une voix qui n'est pas la nôtre et ben tout ça on passe à côté de ça or et ben il faut trouver notre voix pour pouvoir avoir ce potentiel la vocal et pour pouvoir la mettre en valeur le plus possible et se démarquer donc le message de cette première étape c'est assumez vous assumez qui vous êtes chercher la vérité votre vérité et c'est ça demande beaucoup de courage parce que c'est pas donné à tout le monde mais voilà de d'assumer votre voix il ya une réaction tout de suite qui arrive quand on se met à trouver notre voix naturelle à la travailler c'est qu'on dit ah mais j'aime j'aime pas ma voix j'aime j'aime pas cette sonorité là pourquoi ça alors c'est une réaction psychologique tout à fait normal parce que c'est quelque chez nous en fait et c'est quelque chose dont souvent on a honte notre être profond on a honte de ça on voudrait se cacher mettre des vêtements choisir un autre visage pour pouvoir passer inaperçu d'une certaine façon or ben notre métier si on veut faire ça bien c'est de se démarquer donc justement comment est ce qu'on peut se démarquer des autres comment est ce qu'on peut faire pour ne pas ressembler aux autres la réponse elle est dans l'originalité elle est dans l'authenticité dans l'identité d'une certaine façon dans le fait d'être vrai d'être soi même de s'assumer tel qu'on est donc ça c'est une étape psychologique très difficile qui demande beaucoup de courage mais c'est la seule façon de vous démarquer et de vous faire repérer puisque vous allez être différent des autres deuxième étape c'est de ne pas partir de la voix parlée je sais qu'il ya beaucoup de gens qui disent pour trouver votre voie naturel c'est simple il suffit de parler et vous allez après découvrir votre voix chantée en parlant or c'est très différent la voix parlée est très différente de notre voix chantée ça n'a rien à voir pourquoi ça n'a rien à voir quand je parle ici je projette la voix de façon très directe je ma gorge est fermée j'ai pas besoin de beaucoup d'air parce qu'il n'y a pas de pression or quand je chante il ya beaucoup de pression parce que je vais faire des notes hautes des notes fortes des notes basses des crescendo des vibrato des choses comme ça donc j'ai besoin de toute une technique corporelle vocale pour pouvoir mettre en valeur ma voix donc ne partez pas de la voix parlée mais plutôt on va chercher nous à poser notre voix un petit filet de voix normal sur une respiration très précise très déterminé très particulière qui est la même que celle que l'on a quand on dort donc une fois que cette respiration très basse et très profonde dans le corps vraiment dans le corps nous vous savez on utilise tout le corps est automatique et ben on va chercher à poser la voix sur ce souffle là en faisant en sorte qu'elle soit bien liée toujours très connecté et jamais déconnecté pas à à mais là elle est posée sur le souffle troisième étape on va chercher à ouvrir la gorge c'est à dire je le disais la plupart des chanteurs ils chantent la la gorge très serré parce qu'ils font comme s'ils parlaient or nous on va chercher un peu à l'ouvrir comment est ce qu'on va faire vous voyez vos gens cibles vous allez un petit peu l'ouvrir comme ça et chercher à parler avec toujours cette ouverture derrière les gens cibles vous allez voir que déjà rien que ça la voix va se placer de façon un petit peu plus en arrière voir beaucoup plus en arrière et c'est ainsi qu'on va chercher et qu'on pourra après mais ça c'est une autre étape soulever le vol du palais mais en tout cas pour le moment on garde l'ouverture un peu comme ça et on s'entraîne et on va s'entraîner sur a pourquoi a parce que en chantant a notre gorge reste ouverte or c'est précisément ce qu'on cherche à travailler pour le moment donc on va chercher à créer un moule un peu comme ça toujours derrière et ce moule là on aura tout le long de notre tessiture en fonction de tout ce qu'on fait toutes les voyelles tout ce qu'on dit et tout ce qu'on chante il y aura toujours cette ouverture un peu d'ouverture derrière de la gorge un peu au niveau des gencives comme ça et après vous allez chercher à faire des sortes de sirènes sur le a après on va chercher et c'est la quatrième étape à développer une voix mixte qu'est ce qu'une voix mixte une voix mixte est une voix qui sonne autant votre poitrine qu'en voie de tête donc pour trouver la voix naturelle il va falloir chercher à baisser le placement vocal qu'on fait tous tous les chanteurs chantent beaucoup trop haut à baisser ouvrir la gorge et aussi chercher un peu la voix de tête et chercher cette résonance là dans tout le corps la cinquième étape ça va être de chercher son style musical le style qui vous correspond le mieux qui vous met le plus en valeur qui correspond à votre personnalité à votre sensibilité à ce qui fait vibrer chez vous c'est quelque chose de plus solaire quelque chose de plus rythmé quelque chose de plus pop quelque chose de plus new wave je sais pas tout ça c'est ça cause ça a trait avec votre votre identité votre attitude c'est très très important de choisir au niveau du placement vocal parce que ce style là il va servir votre voix donc il faut pas se tromper il faut de par premier choisir quelque chose qui vous touche profondément que vous aimez aussi et dans lequel vous avez l'impression que vous avez des choses à dire dans lequel vous avez l'impression que vous allez pouvoir évoluer voilà ça c'était mes cinq étapes pour trouver sa voie naturelle je rajoute un petit conseil qui est la patience et le travail voilà je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo vous pouvez télécharger un kit de démarrage si vous voulez avoir plus de renseignements sur la technique que je transmets et il ya aussi un cours gratuit que je vous propose dans le lien en dessous ou alors dans la bio si vous êtes sur instagram je vous dis à très vite vous pouvez aussi regarder mes formations je transmets toute cette technique là dans des formations digitales et dans laquelle si on peut interagir je vous ré je réponds à vos questions à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao